Coucou les escapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo art journal puisque j'avais envie, voilà, j'avais envie de tester plein de choses, j'avais envie ce soir même si vous verrez cette vidéo le matin, j'avais envie de faire une petite page de art journal alors, il y avait surtout, je pense, je sais pas si vous l'aurez vu, pas vu, je ne sais pas parce que je ne sais pas, voilà, quand est-ce que j'aurai du réseau pour, j'ai fait, mais c'est pas grave, je vous la montre quand même j'ai fait avec mes copinettes qui sont venues à la maison, où on a fait une page 30-30 où j'ai pris, c'était sur le thème d'Halloween bien évidemment, et du coup ça m'a donné trop envie voilà, c'était vraiment style, c'est une page 30-30, mais style art journal et je me suis dit, ben allez tiens, j'aurais envie d'en faire une pareille, voilà j'ai trop, trop aimé, ouais j'ai trop aimé, voilà, je vous l'ai mis sur mes réseaux voilà, je vous la remonte, c'est très très sympa, d'ailleurs, je vous l'ai montré lors d'une ouverture de courrier mais si jamais ça vous intéresse qu'on fasse, comment, une page 30-30, que je fasse une page 30-30 en vidéo n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et puis on pourra regarder ce qu'on peut faire ensemble, voilà alors, art journal, qui dit art journal, je le répète, c'est un journal intime où on va exprimer, au lieu d'utiliser des mots, on va utiliser des tampons, des pochoirs des pattes de structure, tout ce qu'on veut pour, voilà, exprimer une émotion, un sentiment de joie, de peine voilà, de patouille, de je ne me prends pas la tête, je ne sais pas du tout, je n'ai pas du tout préparé le art journal, c'est ça, je ne prépare pas, je, voilà, enfin, j'ai quand même préparé parce que c'était une vieille, c'était une page où j'ai mis du gesso c'était déjà tout près d'ailleurs, parce qu'en général, quand je finis une page, j'en mets une à côté et je la prépare, voilà, ça c'est un vieux carnet, j'ai ressorti ce carnet alors, les filles, ou les garçons d'ailleurs, qui font du art journal vous verrez, on a plusieurs carnets parce qu'il y a des fois, j'ai envie de faire sur un petit, ou sur un grand, ou sur un, je ne sais pas c'est comme ça, voilà, on aime bien voir, je vous dis, c'est vraiment comme je ne sais pas, vous auriez écrit une poésie vous avez envie d'écrire sur ce support-là, ou sur un autre, ou sur un autre moi, j'en ai des magnifiques de chez Florence Boyaval, d'ailleurs, entre autres de chez Arba et Marlène mais, pour l'instant, je ne me sens pas je n'ai pas envie de les gâcher c'est vraiment, oui, c'est comme ça donc, j'ai ressorti mon vieux, vieux carnet qui date d'un petit moment, vous pouvez le reconnaître c'est un carnet de chez Action alors, ça, c'est un peu au début, quand je commençais la journée d'ailleurs, je n'ai jamais fini cette page-là vous voyez, j'avais fait du steampunk j'avais fait, voilà, un peu de tout parce que, voilà, avec plein, plein de styles différents donc, c'est un un, comment, un runbook que vous retrouvez que vous retrouvez qu'il y avait chez Action, voilà vous voyez, on peut faire vraiment plein de styles plein de choses, voilà et, du coup, je colle les pages deux ou trois par trois et puis, ça me fait un magnifique art journal franchement, je l'adore, ce support-là je trouve ça super sympa c'est très, très facile à faire est-ce qu'il y avait une page entre les deux où c'était collé ? ah oui, non, ça, c'était une qui était loupée donc, vous voyez, celle-là je vais refaire par-dessus bientôt d'ailleurs mais, on peut faire vraiment, voilà des styles super différents mais, ouais, je kiffe moi, voilà, ce genre de choses voilà, bref ce carnet, vous voyez on n'est pas obligé non plus d'avoir des super carnets mais ça, c'est des petites feuilles aussi qui viennent de chez Action parce que c'est des feuilles qui étaient, vous savez dans les paquets avant de un kilo hein, vous voyez ce que je veux dire un kilo de papier et puis j'ai sorti plein, plein de tampons Ollencreat un peu mes derniers parce qu'il faisait très Halloween mais Ollencreat que j'avais eu avec les araignées les insectes et tout ça j'ai sorti celui-là aussi pour mettre hors série j'avais envie de décrire hors série voilà j'ai sorti un joli petit tampon ça c'est Grazella qui me l'a offert qui le vend chez Keepers avec une petite toile d'araignées j'ai un petit tampon de chez Scratch Didi vous voyez avec des lettres ça fait des des écritures j'aime bien de temps en temps mettre un peu comme ça et puis j'en ai encore aussi d'autres de comment vous voyez des tampons ils viennent d'où ceux-là c'est à jamais je ne sais jamais de Créaline mais où est-ce que je les avais achetés vous voyez c'est des petits tampons de fond que j'ai avec des petites bulles des petits machins voilà bref on ne prend pas trop la tête j'ai un petit arbre aussi que j'avais un tampon de chez Labina que j'avais acheté quand on était allé au salon à Lyon celui d'il y a 3 ans ou 2 ans voilà et puis j'ai aussi bien évidemment ma petite toile d'araignée de Dutch Dubedou que j'avais trouvé cet été pour faire vous voyez donc je ne vais pas pousser de tout je ne sais pas mais voilà je me prévare plein de choses je vous montre un peu j'ai mis toutes mes petites encres plein de couleurs différentes je me suis fait 3 petites découpes parce que je les adore celles-là franchement moi je les kiffe cette grosse araignée là ce corbeau là vous les trouvez sur AliExpress ne me demandez pas les liens vous allez dans Dye AliExpress et vous les trouvez sans difficulté parce qu'il y en a plein plein il n'y a pas de soucis voilà un monsieur qui vient bien évidemment m'embêter voilà je fais un vidéo tu as fini ton petit jeu oui on te voit bien là en plus non on ne te voit pas il était en train de se déshabiller mesdames arrête tout ça pour m'embêter allez bon je crois que j'ai réussi à le chasser le mascarpou mais je crois qu'il va revenir voilà alors on y va allez on ne se prend pas la tête hein j'ai mis une couche de gesso pour imperméabiliser puisque bien évidemment ces feuilles elles ne sont pas du tout imperméabilisées donc j'ai mis une petite couche de gesso j'ai pris mes petits sprays ça c'est les derniers que j'ai acheté voilà vous le savez je ne sais plus dans quelle boutique je vous laisse aller voir mes hauls allez regardez ils se vendaient par 3 il y avait comment c'est Distress comment Mika Stamp ça se vendait par 3 je les avais acheté pour Halloween voilà donc c'est cela que j'avais essayé et puis bien évidemment mon petit chouchou hein mon petit bruchot qui est couleur Cambodge hein que je vais mettre un petit coup alors un petit peu d'eau allez parce que je voudrais sécher donc je fais je ne réfléchis pas hein je ne réfléchis pas le hard journal je ne réfléchis pas et puis en plus je crois que Paula avait demandé si on voulait faire une page de hard journal avec du orange donc voilà ça tombe bien moi j'adore le orange vous le savez et j'adore les bruchots vous le savez je n'ai pas besoin de vous le dire vous le savez que j'adore 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 voilà donc là la couche de gesso dessous hein c'est indispensable sinon ça va tout transpercer et tout et c'est pas le but hein on a envie regardez comment c'est beau c'est beau chaud donc j'ai reçu je vous verrai bientôt une petite vidéo parce que je me suis commandé je me suis commandé tout plein de pigments différents pour pouvoir les tester hein l'autre fois j'avais testé les magicos j'avais pas trop aimé puis vous êtes pourtant pas mal à dire oh bah si c'est sympa on aime bien donc du coup bon j'en ai j'en ai racheté et je me suis dit ben justement je les testerai voilà avec vous on pourra tester les différents pigments que j'ai trouvé en poudre ou en spray pour ben voilà que vous vous donniez votre avis que vous ayez que vous sachiez voilà donc on peut mettre de l'eau sur la feuille ou on fait comme moi mais vous voyez ça sèche très très vite avec ce pistolet là ça va très bien si vous n'avez pas les pistolets chauffants comme ça bien évidemment vous pouvez comment tout à fait laisser sécher à l'air il n'y a rien de voilà après je vais mettre un petit peu de toile d'araignée alors je vais peut-être pas utiliser j'avais acheté celui-là aussi voilà un espèce de rouille mais qui fait vous voyez qui fait pas et je trouve sympa je ne sais pas si c'est le bon embout on va tester alors hors journal il n'y a rien de pas bon il n'y a rien de loupé on met par-dessus on remet une couche de blanc on remet une couche de marron voilà on on ne va pas se prendre la tête une belle toile d'araignée orange elle n'est pas belle elle est très très belle elle est très jolie est-ce que je mets une marron de l'autre côté on peut j'ai du marron là du hop donc les distrets je vous le redis parce qu'on me l'a demandé où est-ce que je les achète alors moi je vous l'ai déjà dit je vous le redis j'achète mes distrets en général quand je fais une commande bon là maintenant j'en ai pas mal j'ai vu qu'encore Timmols n'avait encore sorti une nouvelle il va falloir qu'il se détende lui parce que une magnifique violette en plus c'est dommage parce qu'on l'aurait eue pour Halloween mais voilà moi j'ai déjà pas mal de couleurs je ne les ai pas tous mais vous voyez c'est du hard journal on ne se prend pas la tête et après on met tout de côté comme ça on nettoiera tout je voulais mettre aussi des petites coulures noires j'avais adoré à faire alors là on essaye de faire attention pour ne pas en mettre partout parce que c'est ça le souci c'est ça l'embêtant alors je vais mettre tout prêt voilà voilà on peut faire des couleurs puis après quand ça nous plaît ou quand on a envie que ça s'arrête et bien voilà on laisse comme ça je vais mettre un peu de rouge de celle-là il y en a une qui m'a dit ça fait un peu sang mais non c'est pas du sang c'est pas du sang voilà je ne vais pas aller plus loin je vais resécher donc le truc en art journal c'est qu'il faut essayer de ne pas en mettre partout ça c'est pas gagné j'ai pas de chiffon en plus à côté de moi donc là je resèche donc c'est vrai je vous répète celles qui n'en ont pas de heat gun et bien vous laissez bien vous laissez sécher entre chaque et puis ça permet voilà de ressortir du fait que j'ai mis du gesso dessus en blanc ça permet de ressortir la couleur voilà parce que c'est vrai que sinon la couleur va être absorbée et des fois vous avez des couleurs qui sont un petit peu moins étincelantes moins vives voilà j'espère que ça ne va pas trop couler alors on peut mettre une petite bande de washi au milieu je ne l'ai pas fait j'espère que je ne vais pas avoir du noir partout moi sur les autres pages je ferai attention je les protégerai non ça a l'air d'aller faites bien attention que vous avez des livres comme ça de bien mettre au milieu pourquoi pas un petit morceau de washi donc je vais pouvoir mettre je vais mettre mes tampons tout autour parce que j'ai mes tampons là qui sont superbes voilà je vais laisser sécher un petit peu comme ça en attendant je vais prendre ma petite plaque voilà pareil de chez Olencréa vous savez qu'on avait trouvé à Chambéry c'est super cette petite plaque vous voyez cette grande petite elle n'est pas du tout petite cette grande plaque pour tamponner elles sont très chouettes ça j'ai ce magnifique tampon avec des crânes que je vais mettre en bas bon ben vous avez peut-être entendu ma petite sonnerie parce que j'étais de garde voilà et oui oui j'avais laissé la sonnerie je me suis dit je ne vais pas être dérangée ce n'est pas vrai j'ai été dérangée mais c'est pas grave voilà allez c'est fait vous aurez vu magnifique sonnerie de mon téléphone alors on va mettre des petites toiles d'araignée hop je vais vous montrer ce que ça donne eh oui c'est ça c'est ça de travailler je sens déjà qu'il y en a qui vont faire une petite réflexion parce que je n'aime pas faire du art journal en musique et je n'aime pas le 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 regarder en musique et je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire ah tu vois tu avais de la musique toi aussi bon je suis en train de m'en mettre partout je suis en train d'en mettre partout voilà regardez cette magnifique toile d'araignée ces petits crânes en bas et ces toiles d'araignées en haut je vais redonner un petit coup de hit gun parce que c'est pas tout à fait sec alors le art journal moi c'est pas tamponné régulièrement mais on s'en fout hein c'est pas faut pas vouloir c'est très joli ce orange là ça fait pas rouge sans c'est jack aux lanternes j'adore j'adore je vais pas utiliser tout ce que j'avais prévu tout ce que j'avais parce que sinon ça ferait un peu trop je vais mettre un peu de ce tampon de chez Lavina qui est trop chouette c'est le petit arbre de chez Lavina je vais peut-être pas le tamponner en noir je vais prendre ma petite versafine gland vous savez la gland voilà comme un glow les tampons de chez Lavina ils sont vraiment chouettes vraiment j'adore ces tampons mais bon ils sont pas donnés ils sont pas donnés comme les bons tampons c'est vrai que il y a vraiment bon alors j'ai beaucoup de relief dessous donc je vais avoir voilà j'ai mis les petites ébranges vous avez vu en bas comme ça je vais pouvoir y coller mon corbeau j'adore ce corbeau j'adore ce tampon corbeau donc là si vous avez Dye Halloween sur AliExpress vous le trouvez il est vraiment super j'adore j'adore vraiment trop chouette voilà il est sur sa petite branche parce que c'est quand même mieux s'il est sur sa branche non c'est trop joli après j'en ai mis un peu partout bon j'ai pas mis la toile d'araignée j'ai pas mis les chiffres je vais mettre un petit peu ah oui hors série je voulais mettre je vais mettre ma petite araignée je vais mettre aussi celui là qui est super joli c'est le hashtag 549 donc ça c'est ceux que j'en ai que j'ai acheté il y en a que j'ai acheté à à Chambéry et puis il y en a d'autres je les avais racheté sur Ephéméria pour compléter ma petite collection voilà hop je mets sur les plaques différentes à côté comme ça je laverai tout ça en rouge pourquoi pas non orange en rouge allez tout le monde connaissait que le collègue est rouge bien sûr qu'il est rouge ben oui bien sûr donc ça c'est la couleur la couleur rouge tulipe tout le monde sait que le collègue terre est rouge trop chouette bon trop chouette mais ça n'a pas assez j'aurais dû mettre un truc en dessous j'aurais dû le faire à la main parfait parfait je vais le faire à la main l'autre je vais faire ah non je vais faire des petits ronds comme ça aussi regardez je vais coller mes petites pattes de corbeau mes petites pattes de corbeau après mon petit noir où est-ce que j'ai mis ma saphine noire j'adore c'est complètement décalé oui voilà donc vous avez l'art du art journal c'est de faire hop je mets tout mon petit tas à côté je nettoie et tout j'avais cette grosse araignée aussi qui pourrait descendre qui est trop chouette et puis après je vais mettre mon petit titre mon petit mot je ne sais pas quoi et puis voilà je vais m'arrêter là j'utiliserai une autre fois ou je vais faire une autre page voilà je vous ai dit le art journal c'est vraiment on en met partout alors attendez je vais peut-être un peu éponger voilà on en met partout c'est trop joli c'est tout n'importe quoi et c'est super hors série ouais hors série j'avais envie de mettre ce titre je ne vois pas du tout le rapport il n'y en a pas ne cherchez pas il n'y en a pas mais j'avais envie hors série je vais essayer de l'écrire correct voilà il est très grand quand même ce mot parfait voilà moi je ne suis pas une adepte des tâches tout le temps machin je vais faire un petit cadre en noir un petit cadre avec un petit en noir ou en noir avec un crayon c'est un Faber-Castell Bill Artic voilà on va enlever les petites feuilles vous me direz ce que vous en pensez je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas Halloween mais ne vous inquiétez pas bientôt nous ne ferons plus Halloween donc j'en profite pour me faire plaisir à moi un peu hors série ça me faisait un peu penser vous voyez comme quand quand on on regarde un film d'horreur un truc comme ça voilà écoutez je suis très contente de ma petite de ma double poge voilà dites moi ce que vous en pensez donc voyez l'art journal c'est ça on ne se prend pas la tête c'est sûr que voilà avec les brouchots et puis ces petits sprays là ils sont vraiment superbes trop jolis et puis si on ne peut pas faire des coulures et des trucs comme ça quand on est en période d'Halloween on ne pourra jamais le faire non vous n'êtes pas d'accord allez je vous fais plein de bisous et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo dites moi à part celles qui sont anti-Halloween elles vont me dire ah j'aime pas mais elle est pas mal non ? ouais 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 je la trouve bien allez bisous à bientôt